La conscience, c'est une perception de la réalité, de tout ce qui est. Et quand tu n'es pas conscient, alors tu vois ce qui fut, et ce qui fut est raconté par la pensée. Donc, la conscience, c'est la réalité de l'instant où tout se joue, là, dans la présence que tu es, la perception est là, de ce qu'il y a. Tout autre chose, c'est l'illusion. Il n'y a rien d'autre que la conscience qui existe. L'illusion, c'est ce qu'on se raconte. On se raconte qu'il y a quelque chose là-bas à attraper, parce qu'on est justement perdu dans les ténèbres de l'inconscience. Donc, on pense qu'il y a quelque chose à aller chercher, et on se crée une identité, et cette entité veut trouver la solution. Mais cette solution, elle est juste quelque chose que tu inventes. La pensée invente des situations pour pouvoir t'en sortir. Donc, constamment, la pensée te fait leurrer que tu es conscient. La pensée te fait leurrer que tu as retrouvé ton état naturel. Parce que, le personnage qui existe dans cet état naturel, que tu penses être, n'est pas une réalité. Seule, la présence, consciente et présente, il n'y a rien d'autre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux penser comme tu veux. Tu peux posséder toute la connaissance de la planète. Le vivant sera toujours étrange à celui qui fait cela. Parce que tu es dans l'inconscience. Tu n'es pas présent, tu n'es pas vivant. Et la conscience, c'est vivant. C'est quelque chose de vivant. C'est une perception vivante de ce qui se joue là. Tout est vu. Tout est compris. Tout est accepté. Il n'y a rien qui est refusé. Et dans cette acceptation-là, il n'y a pas celui qui voudrait autre chose que ce qu'il y a. Parce que celui-là, c'est l'entité qui est inconscient, qui va chercher son état naturel qu'il a perdu. Donc la quête, c'est parce qu'il y a inconscience. Et cette quête, elle est interminable. Parce que finalement, il n'y a rien à chercher. Tu es juste en train de tolérer qu'il y aura quelque chose à trouver. Alors que ce que tu es, c'est déjà là. Sauf que, tu es encombré de pensées qui te dictent ce que tu devrais être. La conscience, c'est un état neuf, d'instant en instant, qui ne connaît pas hier ni demain, qui est présent. Et qui ne réagit pas avec ce que le temps propose. Parce que dès que tu as réagi avec ce que le temps propose, tout de suite, tu es du côté du personnage. Tu n'es plus celui qui est, celui qui est présent. Tu n'es plus conscient. Tu es inconscient. Donc, cet état de chose, se fait comme une bascule soudaine. Tu ne peux pas prévoir que ce que conscience sera. Tu ne peux que le vivre. Et quand tu vis cette conscience, ce que tu es pour de vrai, alors tu es la présence d'une perception qui va au-delà de tout ce que la pensée peut proposer. En fait, tu es celui qui regarde le monde à partir de ce qui est né. Celui qui est là, la présence, elle voit à partir de la source de laquelle elle naît, de laquelle tout naît. Et tu vois tout se découler dans le temps. Tu comprends le temps. Tu comprends que là, il y a eu mémoire de tout ce qui a été vécu, de tout ce qui a coulé de la présence sacrée. Et tout ce qui a coulé de la présence sacrée forme le passé, la mémoire de tout ce que l'homme connaît, puisque l'homme s'est identifié à la matière. C'est tout ce qu'on peut comprendre. L'homme ne peut comprendre que la matière. Il ne comprend pas ce qui est rien, ce qui est sacré, ce qui est éternel. Il ne peut que comprendre ce qu'il voit, ce qu'il expérience dans la matière. Donc il s'accroche à la matière et il ne sait pas ce que c'est le vivant, le vivant que la vie, elle propose. Cette émergence qui arrive et qui fait en sorte que la forme soit l'instrument de la pureté. Si tu n'es pas l'instrument de la pureté, alors tu es la résistance à la pureté. Ce personnage, c'est la résistance. Ce que tu es, ce que tu te donnes d'être, ce que tu voudrais, ce que tu attends, c'est une résistance à l'émergence de la vie à travers toi. Donc tu es l'ennemi de toi-même parce que ce que tu es, c'est justement cette émergence, cette présence. Tout ce que tu peux faire pour croire que tu dois y arriver et à l'encontre de ce qui est. Donc l'acceptation de tout ce qu'il y a refuse la pensée. L'acceptation refuse le champ de la pensée, le champ du temps. Et le temps, quand il n'est plus côtoyé, alors il y a ce qu'il y a. Parce que le temps fabrique ce qu'il devrait y avoir. Tu te projettes dans demain et tu aimerais faire exister ce qui est réconfortant. Donc le fait de ne plus être dans ce temps-là, plus rien n'est fait pour propulser le temps dans sa perpétuité. Le temps cesse, tu es présent et tu vois la vie comme elle est. Et non pas comme elle devrait être, comme elle aurait dû être. C'est une perception pure de ce qu'il y a. Autrement tout le reste, c'est l'illusion. Tu te fais croire à toi-même qu'il y a quelque chose à atteindre. C'est ça le personnage. C'est ça l'identification au passé. Ce passé devient une entité avec laquelle tu t'identifies. Tu dis c'est ma vie, ma famille, mon pays. C'est l'histoire que tu as vécu, tu t'es identifié avec cette histoire. Mais tout ce personnage, cette entité qui s'identifie à son passé, n'a aucune présence factuelle. C'est du leur. C'est quelque chose qu'on vit sans qu'il y a la réalité dedans. C'est en fait, c'est une projection de ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est justement le passé auquel tu t'es identifié. Tout est réitéré à partir de cette mémoire que tu as gardée. Et tu vois la vie à travers ce que tu penses. Tu vois la vie à travers l'histoire que tu as. Et tu dis ça, c'est mon histoire. C'est ma vie. Et je voudrais protéger ce que je suis. Donc, le personnage est né et le personnage se voit être protégé par lui-même qui demande d'être respecté, d'être accueilli, d'être honoré, d'être quelqu'un. Parce que quand tu es quelqu'un, il y a l'assurance que tu es en dehors de ce que la réalité propose. Parce que la réalité, c'est que tu n'es rien. Tu n'es pas ce quelque chose que tu te donnes d'être, ce personnage, cette entité qui est dans l'inconscience, qui n'est pas dans la perception qui coule depuis la sauce. Et cette perception, c'est la seule réalité de ce que tu es. Autrement, tout le reste, c'est des inventions de ce que tu aimerais être pour pouvoir te faire valoir dans un monde où tous cherchent la même chose. ou du moins la plupart, la grande majorité. Nous sommes formatés par l'environnement dans lequel on est. Et tout ce personnage, ce caractère, ce que tu es là, vient de tout ce que tu as appris de comment faire pour exister. Donc, tu existes dans l'inconscience et cette existence est mécanique, répétitive. Elle n'a pas de vie, il n'y a pas de vie dans les pensées. Les pensées sont inertes, elles se répètent, elles sont en conflit et rabâchent toujours les mêmes processus. C'est-à-dire, elles rabâchent le passé sans que la présence soit présente là. Donc, l'esprit n'est pas présent. Il n'y a pas la présence de ce que tu es pour de vrai. Il y a juste la présence de ce qui est pensé. Donc, la pensée existe en tant que moi. Et moi, je dis, je pense. Donc, je suis là. Mais ce n'est pas la réalité. Quand tu penses, il n'y a pas de réalité. Parce que ce personnage, c'est une invention. Une invention de ce que tu devrais faire pour pouvoir exister dans le temps. Or, la réalité, c'est qu'il n'y a pas le temps. Tout se découle dans un instant là où tu respires. Il n'y a pas d'autre chose qui existe dans l'univers. Tout ce qui se passe autrement. C'est-à-dire, dans la projection que tu émanes pour pouvoir exister dans le temps. Tout cela, c'est de l'illusion. Seule la perception qui est présente. Qui est quelque chose qui vient de la source elle-même. Et qui coule depuis la source. Ce moment où tout coule là. C'est infini. Ça ne sèche jamais d'être là. Et comme on disait, c'est quand tout est parti. Tout s'est fait. La forme s'est manifestée. Les choses ont existé. Donc, elle prend l'existence dans le temps. C'est-à-dire, il y a un commencement et il y a un déroulement et il y a une fin. Le cycle de ce qui existe, c'est cela. Le cycle n'est jamais quelque chose qui va s'éterniser. Tout change. Il n'y a pas de constance dans ce que la matière propose. La matière est en constante défiguration. Constant changement. Tout se fait sans que jamais les choses puissent être statiques. Tout remue, bouge. Et toute cette interaction, c'est ce à quoi on s'est identifié. C'est pour ça que toute cette effervescence que l'on est, c'est-à-dire dans ce personnage, qui est identifié à la forme. Alors, tout ce personnage est l'ennemi, tout simplement, de ce que la vie qui coule est. La vie qui coule n'a rien à voir avec ce que la forme propose. Parce que, à partir de rien, tout se joue. Et si tu laisses ton regard dans ce que tu es, c'est-à-dire ce rien, cette éternité, cette immensité, cette grandeur incommensurable. Quand tu vois la vie à partir de là, alors tu vois tout ce qui se passe. Parce que, dans ce que tu es, il n'y a pas de fragmentation, il n'y a pas de division. Tout est là, à partir de rien. Et ce rien est constitué du tout, qui ne peut pas être dissocié. À partir du moment où tu compares, tu dissocies les choses, tu critiques et tu divises. Alors, l'union, l'harmonie en toi ne peut pas être là. Et cette harmonie, quand elle est là, elle accueille tout. Elle ne divise pas, elle ne critique pas, elle ne juge pas, elle ne veut rien. C'est un état d'intelligence qui aime, sans cause. Parce que c'est cela qui crée l'union. Et c'est ce que c'est, ce rien. C'est un état qui aime sans cause. Sous-titrage Société Radio-Canada